Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du Tour au 69ème édition, c'est la 6ème étape qui nous intéresse aujourd'hui, elle était disputée entre Sainte-Anne et Saint-Claude, elle était très attendue, 126 kilomètres de souffrance, on verra tout à l'heure ce qu'il s'est passé sur cette 6ème étape je voudrais évidemment saluer nos téléspectateurs en Martinique, en Guyane partout ailleurs, on va aller dans un instant, dans un coin bien précis Marc, rassure-toi les téléspectateurs qui nous suivent sur Facebook Live et bien évidemment les téléspectateurs de l'archipel guadeloupéen Bonsoir Marc Paulin Bonsoir Rudy, bonsoir à tous et merci de nous être fidèles Où allons-nous ce soir Marc ? Je donne ma langue au chat parce qu'à chaque fois je suis un petit peu à côté, je ne suis pas loin mais tu vas nous le dire et on va écouter ça à ton avis. Et bien ce soir on va saluer Jean-Luc qui habite dans l'Est de la France Mais l'Est c'est très grand, il y a beaucoup de régions Nancy ! Nancy, donc la Meurthe-et-Moselle Voilà, on va saluer Jean-Luc qui habite à Nancy et tous ceux éventuellement qui nous regardent comme Jean-Luc à Nancy donc on salue tous les Nancy. Alors cette sixième étape était annoncée comme meurtrière. Pourquoi ? Ben pourquoi parce que simplement il y a beaucoup de difficultés donc qui étaient proposées donc avec surtout l'ascension des Mamelles, un final avec la montée de Saint Claude et une succession de boss quand même assez compliqué à gérer. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'était une nouveauté ou un retour dans Saint Claude mais dans une étape en ligne. On sait sa rudesse et son kilométrage. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait avoir que... une étape très belle et puis les meilleurs qui doivent montrer le maillot pour se sortir un petit peu de ce classement général très resserré. Et nul doute que cette étape, on l'a vu, elle a été remarquable et conclue brillamment par un garçon vraiment de très très bonne qualité qui mérite largement sa victoire. Voyons donc le parcours de cette sixième étape, longue je vous l'ai dit de 126 kilomètres entre Saint-Anne et Saint-Claude. La carte s'affiche sur votre écran donc pour cette étape qui, comme on le dit chez nous, c'est une expression vernaculaire, il va y avoir du nombré. Absolument donc on part de Saint-Anne donc ce matin à 10h et on va prendre donc la direction du Moule et au parallèle donc on va escalader donc Gascon donc au kilomètre 22 puis Dubisquet au kilomètre 26. On bascule donc au Moule donc dans la direction de Carrère et ensuite voilà donc Gascon Dubisquet qui se présente dans une succession de bosses. Ensuite par les grands fonds donc attention c'est parfois très très compliqué pour ensuite rattraper Moreau et Grandbois au kilomètre 36 au kilomètre 38. Là on retrouve donc le gosier, direction les Abîmes, on quitte donc la Grande Terre pour traverser le pont de la Yabar, s'en aller du côté de Bémao, direction bien sûr de Petitbourg. Et là donc au menu Versailles donc qui peut être un tremplin, une rampe de lancement et ensuite aussitôt eh bien on vire à gauche pour attaquer les mamelles pour atteindre le point culminant à 615 mètres d'altitude. Et ensuite attention on descend très dangereuse vers Pointe Noire et on vire sur la côte sur le vent pour rattraper donc Pigeon Bouillant donc que l'on traverse. On va donc ensuite dans la direction de Vieux Habitants avec une section de bosses avec Mornagule entre autres. Ensuite à la sortie de Vieux Habitants on va dans la direction de Baïf, on retrouve Bastère et au carrefour des 4 chevaux on escalade Saint-Claude 6,5 km d'ascension pour une arrivée. Donc à la hauteur pratiquement de l'église de Saint-Claude au terme des 126 km donc de courses proposées au courant. Quasiment tout le monde redoutait dans le peloton, redoutait cette sixième étape Longon on l'a dit de 123 km, 120 km entre Saint-Anne et Saint-Claude. On a recueilli quelques réactions au Nibéral et Danique Narcis a recueilli quelques réactions juste avant le départ. Thierry, étape décisive aujourd'hui, comment Adrien Guillonnet, quel est le plan pour Adrien Guillonnet aujourd'hui ? Déjà elle a bien dormi donc il faut être devant. Une première partie d'étape qui est assez sinueuse donc il va falloir être bien placé. Et après quand on va arriver au Mamel, le show va commencer avec les Andins donc nous on sera présents pour les accompagner et on espère faire la différence à Saint-Claude. Thierry, Adrien est un grimpeur ? C'est un grimpeur, il l'a montré à la route d'Occitanie où il termine 15e au général, donc la route d'Occitanie qui a été emportée par Valverde. C'est un bon grimpeur, mais écoutez on va voir avec cinq jours, sixième jour de course, comment il récupère et si on a les jambes on va faire ce qu'il faut. Alors c'est l'étape décisive aujourd'hui sur le Tour de Guadeloupe. Est-ce qu'Adrien Ponski, Nikitin peuvent être aux avant-postes sur ce profil là ? Donc aujourd'hui on a réussi tout le tour de la route d'Occitanie. Donc c'est l'étape décisive aujourd'hui. C'est simple, hier soir je suis allé regarder comment ça se passe à Saint-Claude et puis on verra aujourd'hui. C'est une étape décisive effectivement. Vous savez c'est toute l'équipe qui est bonne. Voilà, c'est toute l'équipe. Et c'est le rendez-vous aujourd'hui que se sont donné tous les coureurs, les ténors du peloton. Est-ce que tu seras au rendez-vous ? On verra bien. Je me suis bien réveillé, j'ai bien mangé, tout va bien. Donc on verra bien aujourd'hui. Dans les plans de course, qu'est-ce qui est prévu du côté de la formation de l'Accelsior ? Je vous laisserai le choix de découvrir par vous-même. Comment l'équipe compte-t-elle aborder cette très difficile étape ? Tout le monde connaît la topographie de l'étape. Déjà la première partie, il va déjà avoir des gens qui vont exploser. Puisque le passage par Gascon, Dubisket, puis Moreau-Grandbois, les plus fatigués vont déjà sauter. Après, je pense qu'il y aura un groupe avec les meilleurs qui vont rejoindre Versailles. Les Mamelles, ça risque déjà d'avoir de grosses attaques parmi les leaders. Nous, notre équipe, c'est vraiment de placer Diego et Louis Sayala, qui est deuxième au classement général, dans de meilleures conditions pour attaquer l'ultime partie de la Côte-sous-le-Vent, en passant par Lockie Pigeon, Mornajul et la terrible ascension de Saint-Claude, en passant par l'usine de Bologne. Et là, je pense qu'à l'arrivée, on aura déjà une figure du podium. Jonathan, comment vous allez aborder cette étape aujourd'hui ? Est-ce que toi et Rujanou, vous allez être devant aujourd'hui ? Bonjour, merci beaucoup pour l'interviste. Aujourd'hui, on a mentalisé l'équipe, l'objectif de l'étape et de l'Emmaillon. Rujanou est bien récupéré ailleurs, bien positif pour l'étape et pour l'Emmaillon. Aujourd'hui, on a bloc pour la montée et pour la différence de Rujanou. Voilà, le décor est planté. On va donner donc la parole aux acteurs de cette sixième étape du tour cycliste de Guadeloupe, 69e édition entre Saint-Anne et Saint-Claude, avec, on vous l'a dit, vous avez entendu Mano Hernandez, qui connaît très bien, il vit en Guadeloupe. Oui, il connaît bien la Guadeloupe, il connaît aussi la Martinique, et c'est un garçon très fin tacticien et qui, je crois, mène très bien cette équipe. Souvent, il emmène des équipes aussi courir à Saint-Domingue. Absolument, il est très polyvalent et il s'adapte à toutes les situations, mais c'est en tout cas un homme charmant et qui est passionné de vélo. Oui, il est très très gentil. Alors, donc, le décor est planté. Les commentaires vont être assurés par Cédric Santime, comme d'habitude, les images d'Anique Narcisse. Au guidon de la moto, Pierre Guiretel. C'est parti pour cette terrible étape. Cette terrible étape, on l'a, je le disais, terrible pour les coureurs, mais également pour la machine, qui est quelque peu récalcitrante depuis quelque temps. Mais bon, on va faire ce qu'il faut pour que vous puissiez ne rien rater de cette étape où on attendait que les grands s'expliquent dans la montagne. On a bien compris qu'il y avait deux parties dans cette étape-là. Une partie où ceux qui n'avaient pas les qualités de grimpeurs pouvaient prendre les devants pour essayer de passer avec les meilleurs le début des difficultés. Et puis, la grande explication qui était attendue, le maillot jaune qui devait être chahuté. Voyons si ça a été le cas. Il est 13h20 et la silhouette d'Andrien Guillonnet apparaît. Le chevalier d'or vient d'achever tous ses adversaires dans le mur de Saint-Claude et s'impose en solitaire avec une détermination sans borne. Avant la bataille, le chevalier Pronski est en plein préparatif. Le leader de l'équipe Astana est très attendu. Sur cette étape, on annonce une guerre sans merci avec Adrien Guillonnet. Même topo du côté de l'USL, Jonathan Salinas et sa machine doivent être prêts pour la lutte qui s'annonce. Le chevalier Barolin était le combatif d'hier. Il sera de verre vêtu aujourd'hui. Autre protagoniste à surveiller, John Nava du Guadabikers. Attention, cet homme est dangereux. Peu avant 10h, les principaux protagonistes se mettent en place. L'équipe Integra s'annonce redoutable avec Alvarez et Guzman Rosario. Et maintenant, voilà le chevalier d'or, Adrien Guillonnet. Les hostilités peuvent enfin commencer. Nous voilà directement dans Versailles. Le lieu annoncé pour le début de la grande bagarre et l'Excelsior frappe dans la côte avec Anthony Damas et son leader, Cédric Locatin. Pas question de jouer les fers-valoirs. Les Bemaossiens montrent les crocs dès le début des hostilités. Locatin est un valeur au guerrier et le démontre avec panache. Dans sa roue, Gonzales Rivera de l'équipe Integra. Notez qu'Anthony Damas n'est plus en tête. Locatin et Rivera presseront en tête le sommet de Versailles et se lancent à l'affût du col des Mamelles avec 30 secondes d'avance sur leur pont suivant. Revoilà les deux hommes de tête au Mamelles. Locatin est très généreux dans l'effort. Rivera s'accroche comme il peut. La grosse bagarre a commencé et pour l'heure, c'est l'Excelsior qui a dégainé le premier. La route s'élève encore et encore. Le dieu de tête est dans le dur mais Cédric Locatin met son cœur sur le tarmac. L'inquiétude est toutefois lisible puisque derrière les fuyards, il y a une autre explication qui a déjà commencé. Quelques secondes après les fuyards, c'est un Panaméen qui se profile. Il s'agit d'Alex Tra qui tente lui aussi de montrer son maillot. Le coureur précède un peloton d'hommes forts de quelques encablures. Mieux vaut faire la course en tête. Tel semble être l'adage de cette étape. Il faut saluer l'état d'esprit des Panaméens. Même chahutés, malmenés, en difficulté. L'équipe ne perd pas espoir. Estra ambitionne même de rivaliser avec les meilleurs. Une attitude des plus appréciables. Quelques mètres plus loin, c'est l'armada de l'USL qui place une mine. Les artificiers se nomment Jonathan Salinas et Fendley Boyau. L'Ella Mantinois lance Salinas pour le maillot à poids et la victoire d'étape. Mais avec deux coureurs devant, on peut aussi penser qu'il joue la carte Rougriano pour le général. Fidèle à lui-même, Salinas est à l'aise lorsque la route s'élève. Boyau ne peut pas suivre. Tel un aigle fondant sur sa proie, Salinas gicle littéralement vers la tête de course. Boyau est dans le dur et pas dans son élément. Mais attention à ne pas se mettre dans le rouge. Il y a encore au menu l'Oqué Pigeon et surtout le mur de Saint-Claude en guise de dessert. Salinas a du feu dans les jambes et aperçoit déjà le Panaméen à l'extra qui semble faire du surplace par rapport aux Vénézuéliens. La jonction est une affaire de seconde. On a le sentiment que le passage du côté du Panama sera sans arrêt pour Salinas. Comme dit comme fait, Salinas s'apprête à rejoindre à l'extra qui aura quand même fait de la résistance. Salinas avance avec une pédalée des plus déterminées. Du côté du Panaméen Stras, on essaiera d'embarquer dans un train lancé à très grande vitesse. Le Panaméen s'accroche avec beaucoup de panache. Salinas lui imprime un train d'enfer et aperçoit comme prévu les deux hommes de tête. A cet instant, on se dit que l'USL est en train de jouer une belle partition. Peu après la jonction, le rythme ne baisse pas et un homme est à pied. C'est le Panaméen Alex Stras. Il explose littéralement. La suite pour lui, c'est un vrai calvaire. Pour votre info, sachez qu'il terminera 29e de cette étape à 10 minutes 40 du vainqueur. Stras est donc KO. Reste maintenant trois hommes en tête. Salinas, Locatin et Rivera. C'est toujours le maillot à poids qui assure le tempo. Derrière, Locatin s'accroche en capitaine courage de l'Excelsior et Rivera montre déjà des signes de fatigue. On prend les mêmes et on recommence. Cette fois, c'est Locatin qui assure le train. Le coureur de l'Excelsior est particulièrement généreux dans l'effort. Locatin est encore à la planche au sommet des Mamelles. Vraiment, ce n'est pas un tricheur et le courage et la volonté du Guadeloupéen doivent être salués. Pourtant, ce ne sera pas suffisant pour s'imposer. Le Bemaossien finira 7e à 2 minutes 22 du vainqueur. Pour votre info, Salinas non plus ne s'imposera pas à Saint-Claude. Il va littéralement exploser et se classer 43e à 15 minutes 36 du vainqueur. Pour ce qui est de Rivera, il terminera 15e à 5 minutes 02. Et le maillot jaune dans tout cela, me direz-vous ? Eh bien, le voici. Adrien Guillonet a faussé compagnie au reste du peloton des hommes forts et s'apprête à rejoindre la tête de course. Guillonet est un dragon qui vient de frapper le premier coup d'une très longue série. La 2e salve intervient peu après Pigeon. Le chevalier Guillonet guillotine tous ses adversaires excepté John Nava du Guadabikers qui, avec beaucoup de métiers, a pris le bon wagon. On se plaît à croire que l'ancien vainqueur du tour peut jouer la gagne. On vous le dit tout de suite, ce ne sera absolument pas le cas. Nava terminera 3e à 59 secondes du vainqueur. Guillonet et Nava, on pensera longtemps à un ticket gagnant puisque les deux hommes resteront ensemble jusque dans Saint-Claude. Pour autant, c'est le maillot jaune qui assure le tempo. Nava s'accroche comme il peut mais ne peut faire autre chose que suivre le monstrueux coureur de l'Interprocycling. La suite, vous la connaissez. Adrien Guillonet a dompté tous ses adversaires et conforte son maillot jaune de leader au prix de véritables festivals. Chapeau bas, M. Guillonet. Presque 50 secondes plus tard, c'est Frédéric Dombrovski qui prend une très belle 2e place. Après une crevaison, la performance ne peut qu'être saluée. Il devancera John Nava qui prend une courageuse 3e place juste devant Vadim Pronski de l'Astana. Plus que jamais, Adrien Guillonet a frappé un très grand coup sur ce tour de la Guadeloupe. Et une question pour toi, Marc. Que peut-il arriver à Adrien Guillonet ? Il n'a pas d'équipe, mais il a la tête. Il a la tête, il a les jambes aussi, et puis il a vraiment, je dirais, une belle réussite. Et puis là, il monte toute sa classe. Alors, ce qui est étonnant de ce garçon, c'est qu'il a 26 ans. Il est donc continental. C'est un garçon qui fait des études, qui passe un bac plus simple. Et quand je lui ai posé la question à l'arrivée, quel est ton objectif dans le vélo maintenant que tu es continental ? C'est sa première victoire de la saison. Il a beaucoup de places d'honneur. C'est vrai qu'on l'a vu dans l'interview 15e quand même à la ronde de l'Occitanie avec les pros. Mais lui, il me dit « Non, je suis là pour me faire plaisir. J'ambitionne pas spécialement d'être professionnel. » Donc, il découvre qu'il a une place. Il apprend son métier dans les continentales. Alors, qu'est-ce qui peut lui arriver pour répondre à ta question ? Eh bien, simplement, bien sûr, de gagner le tour. Maintenant, sans équipe, comment va-t-il faire ? C'est une vraie question parce que la suite du parcours, on va le voir, ne l'avantagera pas forcément. Mais on s'était déjà aussi posé la question hier. Sans équipe, que va-t-il faire aujourd'hui ? On l'a vu. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Et là, il l'a très bien montré en sachant qu'on le sentait non pas en difficulté mais un petit peu en retrait du peloton. On s'est dit « Tiens, peut-être c'est compliqué pour lui aujourd'hui. » Mais non, il a joué très intelligemment, comme tu l'as dit. Il l'a joué vraiment au physique. Maintenant, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Ce soir, on va le voir, maillot jaune. C'est vrai qu'on va le voir aussi, les équerres ne sont pas importants. Mais maintenant, la montagne, elle est terminée. Il n'a que deux équipiers. Il est leader. Gérer cela, ça ne va pas être simple non plus. On va écouter quelques réactions recueillies par René Béral et Danique Narcisse juste après l'arrivée de cette terrible sixième étape. J'étais un peu le cul entre deux chaises, il faut bien l'avouer, parce que c'est vrai que la victoire d'étape est importante. Mais bon, à partir du moment où j'étais là, c'est bien de poser des écarts pour le général aussi, parce que bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et de toute façon, depuis le début, c'est moi qui faisais quand même la majorité du travail. Je remercie de m'avoir passé des relais parce que ce n'est pas toujours gagné. Et je sais que sur cette force, ce n'est pas toujours le cas non plus. Donc c'est tout à son honneur. Et puis en même temps, il avait tout à gagner pour aller chercher une place à l'arrivée. Puis après, il n'a plus trop voulu rouler à l'approche de la bosse et puis après, c'est normal. Donc je ne me suis pas posé de questions. Je travaille un peu aussi avec le capteur de puissance. Donc j'ai essayé de gérer mon ascension un peu comme ça pour ne pas me mettre dans le rouge, dans le pied et ne pas exploser à la fin. Et puis à un moment, j'ai vu qu'il avait de la chemarou, donc c'était tout bénéfique parce que je prenais de l'avance en général et je prenais de l'avance et puis je m'assurais à la victoire d'étape sans avoir forcément un fil erré, un peu en gestion. Et je pense que du coup, c'était la meilleure tactique. Je suis très contente de cette deuxième place, il reste une course un peu bizarre pour moi. d'abord un problème de chaîne, la chaîne casse, on doit changer le vélo. Merci à mon équipe qui me fait remonter, j'arrive au milieu du peloton. Je sens qu'il y a des choses à faire devant mais ça va super vite. En fait, j'ai tenté à la faveur des descentes de remonter à chaque fois et d'arriver une fois, deux fois finalement, d'arriver dans un groupe de tête parce que oui, cette étape était très importante pour moi. Oui, j'ai tout tenté pour remonter au général. C'était une étape très difficile, encore une étape très rapide. J'ai pris l'échappée avec Adrien pour aller à l'avant et aller conquérir un petit peu plus de place au général. Moi, je me suis accroché le plus que j'ai pu et j'ai mal négocié ma descente et je n'ai pas réussi à rentrer sur le groupe devant et après, j'ai fini tranquille on va dire pour récupérer pour la suite. Maintenant, ce sont quoi ? Ce sont les victoires d'étape que va viser le team Proimo ? Oui, après, on verra ce soir avec les classements précis mais la course c'est jusqu'à dimanche donc il va y avoir encore pas mal de retournements de situation je pense. Marc, je reviens un instant sur la performance de Dombrowski il faut dire que par les premiers kilomètres il a fait la course derrière le peloton puisqu'il avait été victime d'une... Il a cassé sa chaîne et on l'a vu il a quand même roulé pendant de nombreux kilomètres tout seul en arrière il est revenu à la pédale alors que le peloton roulait en finalienne vando donc pour lui ça a vraiment déjà été un exploit et là où il est étonnant c'est qu'il a fini très très fort il a même pris pratiquement du temps sur Adrien Guillonnet donc quand on regarde les derniers kilomètres si on mesurait la vitesse de l'ascension je crois que Dobrowski a peut-être monté plus vite qu'Adrien Guillonnet Autre fait marquant selon moi de cette sixième étape une étape qu'on annonçait meurtrière il n'y a pas tant de dégâts que ça un seul abandon oui c'est étonnant parce que alors qu'on avait 39 abandons ce soir il y a le 40ème certes ça fait quand même beaucoup d'abandons mais l'étape vraiment tout le monde s'est accroché donc cela prouve que maintenant on est rentré dans une phase où on se dit si on passe cette étape difficile on a des chances d'aller au bout parce que c'est vrai que le parcours des prochaines étapes est quand même beaucoup moins pontu voyons donc le top 10 de cette sixième étape courue entre Saint-Anne et Saint-Claude sur à peu près 120 kilomètres c'est pas très précis 120, 126 en tout cas ça a été une étape fantastique le résultat s'affiche sur votre écran ça a été une étape fantastique d'abord Dombrovski qui a fait une espèce de course contre la montre pour réintégrer le peloton après une panne mécanique et puis le maillot jaune qui surprend tout le monde absolument donc le maillot jaune qui s'impose au sommet de Saint-Claude dans le temps de 3h23 minutes et une seconde à plus de 37,500 de moyenne ça aussi il faut le souligner deuxième Fédéric Dombrovski donc l'allemand qui termine donc à 49 secondes troisième John Nava donc lui aussi termine à 59 secondes ensuite Vadim Pronski donc le meilleur jeune il est quatrième à 1 minute 12 Edwin Sanchez-Anzola qui lui aussi a fait une très belle fin d'étape donc est cinquième à 1,57 Ben Carman donc l'Australien est là aussi donc à 2,09 il est sixième Cédric Locatin lui aussi a très bien donc on l'a vu sur les images fait une très belle étape il est septième à 2,22 toujours placé donc dans le top 10 des étapes Pierre Almeda lui aussi est là il est à 2,50 il est huitième Kylian Larp également du team U17 donc est neuvième à 3,11 et l'Inamovit Diego Milan-Riménez lui aussi très belle étape il est dixième à 3 minutes et 19 secondes et les Guadeloupéens dans tout cela me direz-vous ils ont été des animateurs de cette étape ils ont fait ce qu'ils pouvaient Cédric Locatin est rentré quasiment avec les meilleurs je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux qui ont été à l'avant à un certain moment de la course un grand numéro de Cédric Locatin aujourd'hui c'était ça la surprise oui c'était ça malheureusement je gagne pas l'étape mais je suis très fier de ma course et de mes coéquipiers quand ils ont fait un boulot extraordinaire et moi bon malheureusement je passe pas loin mais je suis tombé sur plus fort que moi c'est tout et voilà le tour n'est pas fini pour autant non surtout pas il y a pas le cours le samedi après-midi il y a d'autres étapes où on peut faire la différence donc je vais tout tenter encore pour moi plutôt bien par contre je n'arrive pas à tenir avec le groupe de tête mais j'ai essayé d'aller à l'avant dès le départ on nous a recollé à Grandbois après je finis à ma place je ne suis pas en forme c'est pas mal déjà mais demain il reste encore trois jours et on va essayer d'aller à l'avant encore qu'est-ce qu'il va falloir améliorer Romain dans ta préparation ? retrouver un peu mes sensations de grimpeur parce que je roule un peu plus et moi en Guadeloupe je préfère la montagne que rouler parce que tout le monde peut rouler en Guadeloupe récupération active pour Collins comment c'était ? c'était dur c'était une étape qui était difficile surtout dès le départ on avait les petites montées de Mauro Grandbois qui fait brûler les jambes donc j'ai dit bon il faut que je me place très bien parce que ça risque de partir là plus c'est parti et arrivé à Versailles j'ai dit bon si je suis passé à Versailles avec eux c'est que je pourrais être là avec eux dans les mamelles une fois que j'ai passé les mamelles j'ai dit bon la seule difficulté c'est la montée de ses crottes donc je me suis accroché dans les types boss sous la côte suivant et puis arrivé à Bastère j'étais à mon niveau donc avec les étrangers ils sont meilleurs que moi donc j'admets qu'ils manquent un peu de performance il faudra qu'en 2020 il faut que j'améliore ça et être au rendez-vous pour l'année prochaine quand tu dis qu'il te manque un peu de performance il te manque quoi concrètement plus d'entraînement plus de rigueur plus de rigueur et savoir aussi assimiler donc avec les études c'était pas facile donc j'ai fini les études et puis l'année prochaine j'aurai plus de temps pour le vélo pour lui c'est une journée très difficile aujourd'hui oui bon aujourd'hui j'étais pas bien comme par hasard c'est la plus grosse étape mais bon voilà à un moment j'ai voulu abandonner mais je tiens à dire merci au public guadeloupéen parce qu'ils m'ont beaucoup encouragé ça m'a donné la force de continuer parce qu'à un moment j'ai mis pied à terre je me sentais vraiment pas bien je faisais un peu d'asthme et tout mais après je me suis dit bon il fallait quand même finir l'étape et qu'il restait encore la course n'était pas finie jusqu'à dimanche pour faire de belles choses on a beaucoup misé du côté du CCD sur Edwin Sanchez-Onzola finalement il n'était pas au rendez-vous non plus bon on a essayé à un moment on s'est porté devant c'est vrai que ça a coupé sur Destreeland et on était dans le groupe à trois et puis Edwin et Adam ils ont roulé fort pour essayer de creuser l'écart malheureusement moi j'étais déjà pas bien je pouvais rien faire donc arrivé au pied de Versailles on arrive tous groupés je décroche et puis après je ne sais pas trop ce qui s'est passé il m'a dit qu'il a fait quatrième on m'a dit que c'est le maillot jeune qui gagne donc en tout cas félicitations à lui il a prouvé qu'il était encore là qu'il était très fort on l'a enterré on a cru qu'il était qu'il était limite mais aujourd'hui il a démontré d'une belle manière qu'il était le patron Marc si on connait donc le grand vainqueur de cette sixième étape quels sont les perdants ou quel est le perdant je crois que c'est Jonathan Salinas parce qu'il s'annonçait puisque c'est le maillot à poids donc c'est un grimpeur on l'a vu dans les mamelles et après malheureusement il a complètement non pas craqué parce que je crois qu'il y a peut-être une erreur de stratégie il passe en tête les mamelles mais Urano son coéquipier est derrière et il est mieux placé au général on lui demande de l'attendre et malheureusement Urano aujourd'hui il n'avait plus la jambe donc malheureusement Urano a largement aussi perdu du temps et on va le voir tout à l'heure mais Salinas surtout a payé l'addition parce que malheureusement il s'est un peu fourvoyé dans cette affaire donc c'est dommage maintenant on va le voir le maillot à poids lui tend les bras il est largement en tête mais c'est vrai qu'il est passé un peu à côté de son étape on l'attendait aux premières loges au mamelles il était là malheureusement après on connait la suite Voyons donc ce classement général qui voit Adrien Guionnet conforter son leadership avec cette belle victoire au terme de cette étape entre Saint-Anne et Saint-Claude Voilà donc Adrien Guionnet leader ce soir au terme de cette sixième étape il devance Vadim Pranski donc de 2 minutes et 13 secondes Fédéric Dobrovski donc est troisième à 2,22 donc 9 secondes entre le deuxième et le troisième Pierre Almeida ne quitte pas la quatrième place il est à 4 minutes et 24 secondes Diego Milan André Ménès se maintient aussi donc il est à 4,59 5ème Miguel Alvarez donc recul il était donc deuxième le voilà maintenant donc descendu à la sixième place à 5,38 John Naval lui fait une belle remontée de 5 places il est septième à 6,5 non plutôt à 5,55 José Rourano lui glisse malheureusement il a raté un peu son étape il est à 6,53 Cédric Locatin lui rentre dans le top 10 il remonte de 4 places il est donc 9ème maintenant à 7,31 et Edwin Sanchez Zola Inamovil et dixième donc à 7 minutes et 38 secondes une bien belle sixième étape qui nous a réservé une belle surprise avec cette victoire du maillot jaune parce qu'on attendait à ce qu'il soit chahuté à ce qu'il soit mis en difficulté et carrément qu'il perde son maillot jaune et soyons honnêtes tout le monde pensait qu'il allait le perdre aujourd'hui vu qu'il n'a pas d'équipiers ils ne le sont que trois absolument et là où c'est vrai que pour lui il a montré toute sa classe c'est vrai que en montagne bien souvent on s'explique face à des adversaires de même niveau il aura montré en effet il est le patron du tour c'est le meilleur coureur individuel maintenant le tour se court en équipe maintenant la question est posée demain autre configuration de course comment pourra-t-il gérer là aussi ça peut être une problématique quand même pour lui c'est une question à laquelle peut-être qu'on aura à laquelle on aura un début de réponse demain soir pour l'heure je vous propose une pause avant de revenir sur ce plateau du journal du tour de Guadeloupe 69ème édition on s'intéresse bien évidemment ce soir à la sixième étape tout coup on s'intéresse bien évidemment l'uné le piais on s'intéresse bien